Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 19 octobre 2011 Avec aujourd'hui une petite séance en rebond technique Puisqu'après une ouverture sur un gap haussier à 3166,24 Nous avons marqué un plus haut à 3184,33 Un plus bas à 3137,05 Pour terminer en clôture à 3157,34 points Le CAC 40 gagne 0,52% sur cette séance Un peu plus de 16 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier C'est donc une petite séance de hausse, reprise technique Suite à la baisse qui a eu lieu lundi et donc dans la continuité mardi Alors nous avons un gap haussier qui est ouvert à l'ouverture Mais qui est refermé en séance Qui était en même temps sur les mêmes niveaux que le gap Qui avait été ouvert à l'ouverture donc légèrement au dessus Mais à l'ouverture d'hier Bon par rapport à la baisse qu'il y a eu ici sur ces deux Alors je rappelle, ici on a eu première séance en avalement baissier Deuxième séance continuité On rebondit sur les 38,2 Alors j'anticipais une reprise un peu plus forte On avait dessiné les retrassements de Fibonacci sur extension Pour voir un petit peu jusqu'où l'objectif pouvait nous emmener En cas de cassure des 3266 Mais là on manque vraiment de conviction pour dire que nous assistons à un rebond technique solide Là on a l'impression d'une petite respiration après la petite baisse qu'il y a eu ici sur ces deux jours Alors nous restons toujours sur un retracement avec une attaque des 38,2 On s'est arrêté ici donc sur cette zone qui correspond de plus à la moyenne à 50 jours Alors non, c'est une moyenne mobile exponentielle à 20 jours D'ailleurs la moyenne 50 a disparu Vraiment pour Real Time c'est génial en ce moment Les indicateurs disparaissent Voilà donc, bon la moyenne mobile ici 50 est revenue le temps d'une petite pause Alors, donc on est venu rebondir ici sur la moyenne mobile exponentielle 20 jours Que je vous indiquais hier comme étant une bonne moyenne mobile pour définir les tendances Rappelez-vous ici, c'est le trait rouge que nous avons là Et bien elle a longtemps fait résistance ici sur la phase de baisse Donc qui a emmené les cours entre juillet et août Alors, sur cette vue on voit que nous venons rebondir sur cette moyenne mobile Donc pour l'instant ça serait plutôt synonyme d'une continuité haussière Mais là au niveau de la bougie que nous avons, nous allons voir que même au niveau des indicateurs Et bien la conviction n'y est pas Donc il ne faudrait pas recasser cette moyenne mobile exponentielle à 20 jours Pour vraiment venir continuer sur une tendance ici Qui a été impulsée par ce premier mouvement court terme Alors, d'un point de vue chartiste On casse quand même la dynamique très court terme A savoir qu'on marque des plus hauts et des plus bas plus hauts que les précédents Donc j'avais anticipé un petit peu ce rebond suite ici à cette ombre Et puis donc le rebond sur la moyenne mobile exponentielle du fait qu'on était sur le 38.2 Mais on voit ici qu'il n'y a pas de continuité On vient s'arrêter sur le 23.6 Sur cette support résistance Là on a tourné un petit peu autour aujourd'hui des 3162 Donc vraiment pour un rebond technique Le coeur n'y est pas On ne pourra pas vraiment s'appuyer sur cette séance Pour jouer la continuité haussière Et venir ici chercher une cassure des 3266 Et avec en extension la cassure des 3288 Qui pourrait nous donner une continuité de mouvement Et une tendance moyen terme Qui pourrait s'orienter un peu plus dans le vert Au niveau des indicateurs Donc nous avons un RSI qui passe en phase neutre Donc bon Une évolution ici qui reste relativement plate On était sur une phase haussière assez intéressante Et puis là on a tendance à s'aplatir un petit peu Au niveau du RSI Au niveau du stochastique On est en train de lancer un signal de baisse Qui est pour l'instant assez contenu On voit ici un écart entre l'indicateur et la ligne de signal Qui est très réduit Le MACD quant à lui continue à confirmer Donc une tendance baissière de fond Et donc de consolidation Et les volumes on le voit qui baissent Donc pour cette reprise technique Donc on voit que c'est le mouvement baissier D'un point de vue court terme qui prédomine Puisque depuis ici les plus hauts Depuis que les plus hauts sont marqués Et bien nous pouvons constater que ce sont Les histogrammes rouges qui sont Plus grands que les histogrammes verts On le voit ici Histogrammes rouges qui sont plus grands Que les histogrammes verts Qui sont en retrait Et donc cela confirme le fait Que nous sommes dans une tendance de fond Baissière Alors que vous voyez avant précédemment Là sur cette phase nous avions des histogrammes verts Qui étaient un peu plus conséquents Et qui portaient donc un fond de tendance Puisque nous avons ici cette phase haussière Qui a duré Et là pour l'instant on voit que nous sommes Donc dans un retournement Alors que tirer de ces enseignements techniques ? Et bien première chose Tant que nous n'arrivons pas ici à venir Impulser un mouvement avec un peu plus de volume Pour venir au contact ici de la zone des 3266 points Et bien on peut parier sur une continuité Du mouvement baissier Donc un mouvement qui serait confirmé dès demain Par une cassure de la zone des 3137 points Qui correspondent au plus bas de la séance Avec donc bien sûr une attaque des 3088 Qui correspond au plus bas de la séance d'hier Et en même temps donc du retracement de Fibonacci 38.2 Et dans ce cas on pourrait jouer un objectif ici Sur 3037.4 qui correspond au 50% Sachant que dans le cas d'une continuité haussière On pourra avoir un retournement Sur la zone qui se situe entre le 61.8 et le 50 A savoir 2983-3037 Qui correspond à peu de choses près Ici à la zone sur laquelle se trouve le support haussier Qui a été défini par les deux précédents plus bas Donc pas énormément de choses à dire en plus sur cette séance On voit bien ici qu'on a un mouvement de fond Avec une dynamique qui a été impulsée sur ces 5 bougies Une cassure de la dynamique On revient chercher la résistance Ça je vous l'ai déjà expliqué Ensuite on marque une phase d'essoufflement Avec donc signal baissier On vient commencer à une zone de consolidation Rebond technique Et là ça sent plutôt la continuité baissière A savoir ici on revient faire un petit rebond Et on confirme en venant attaquer le 50% C'est à mon sens le scénario préféré Donc alerte en cas de cassure des 3137 points Et puis bien sûr invalidation Si nous cassons les plus hauts de la séance A savoir les 3184 points Toujours beaucoup s'appuyer sur la loi de dos Qui en général ne trompent Il y a bien sûr des phases où l'on est trompé La preuve sur cette phase là On était venu casser les précédents plus hauts On était venu toucher ici une résistance à 3266 Et puis hop on était passé à la baisse Donc pour marquer une phase de retournement Mais on a plus souvent des continuités de tendance Que des retournements Donc ici si on vient casser le plus bas On repart pour une phase de consolidation Où les 38-2 normalement devraient céder Lors de la deuxième attaque Par contre invalidation si nous repassons Au dessus des plus hauts du jour A savoir donc les 3184 points Voilà ce que l'on peut dire Donc sur cette analyse Alors aujourd'hui Bon peu de volatilité Pas mal de monde sur le chat quand même Et puis c'est Sourisette Qui a gagné au jeu du fixing Donc bravo à toi Sourisette Et puis quant à moi Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter A toutes et à tous une bonne soirée Bonne chance dans votre aide Et je vous donne rendez-vous dès demain Pour de prochaines analyses techniques en vidéo Bonsoir à tous Les marchés financiers Avec IG Markets Save the Trading